Musique Et bien salut à tous, on va parler de Gaming Il fait beaucoup parler de lui tant il est puissant, surtout pour un 4 étoiles On va donc voir ensemble comment il performe Mais déjà on parlera de son kit Comment bien le jouer parce qu'il est quand même Un petit peu compliqué avec ses qualités Ses défauts, on verra aussi comment le build Et puis finalement on parlera de ses teams Avec quelques règles à respecter Ainsi évidemment que la partie showcase Premièrement Gaming c'est un 4 étoiles comme je vous l'ai dit Pyro, Clémor Son but est relativement simple, c'est de taper Il ne va pas faire une ulti à la Xiangling Où il n'aura pas besoin de rester sur le terrain, non Gaming il veut rester sur le terrain pour taper C'est son rôle Et donc voyons voir un petit peu son kit Donc il est à l'attaque normale, son moveset Le problème c'est que Gaming n'a pas d'infusion pyro sur celle-ci Ça c'est à noter, ça va être très important pour le futur Ensuite Gaming il a sa compétence Il va chercher du coup avec un bond en avant Un ennemi ou alors un décor Dès qu'il sera entré en contact avec l'un des deux Il va sauter dans les airs et faire une attaque plongée La compétence d'ailleurs sera considérée comme des dégâts d'attaque plongée Donc là par exemple, si je fais mon E dans le vide Ça ne fait rien en fait Mais si en réalité je touche un ennemi ou je touche un décor Et bien ça va faire ça Et donc là vous avez vu j'ai fait un salto qui a fait une attaque plongée A noter que la compétence a 6 secondes de recharge Mais elle a aussi une particularité C'est que déjà elle est tout le temps pyro Et Gaming consomme 15% de ses PV max en le faisant Mais en plus de ça, avec un passif Gaming va récupérer des points de vie Toutes les 0,2 secondes Quand il va toucher un ennemi avec Donc vous perdez des VDHP mais vous en récupérez Et en fait, c'est très bien pour un 7, le 7 marée chaussée Parce que Gaming peut proc le 7 quasiment instantanément Sans Furina, sans rien, juste avec son propre kit Et ça fait sens avec un passif Qui fait que lorsque Gaming a des PV supérieurs à 50% Et bien il gagne plus 20% de dégâts sur le plunge du E Et puis c'est à moins de 50% HP Il a des soins reçus en plus Donc le but c'est de maintenir Gaming à plus de 50% HP Il consomme des HP mais en récupère Et c'est là qu'entre en jeu son ultime Il va lui faire récupérer des points de vie jusqu'à 30% max Et va faire des points de dégâts Mais en plus de ça, ça va conférer une posture à Gaming Pendant 12 secondes Sachant que c'est à 15 secondes de recharge Et c'est un coup à 60 Cette posture va conférer de la résistance à l'interruption à Gaming Mais pas que Elle va également invoquer un lion Et donc voici comment ça va marcher Je vais invoquer un lion Tac Je vais faire ma compétence Et en fait, le lion, dès qu'il va revenir vers moi La compétence va être rechargée Tant que je suis en posture là, hop Tac Le lion revient Je vais faire ma compétence Tac Le lion part L'on revient Je vais faire ma compétence Et c'est comme ça que ça marche Tant que la compétence finit son bon initial Ou touche le sol Et bien le lion sera invoqué à nouveau Tant que Gaming aura plus de 50% HP Et donc il ne pourra pas spammer la compétence Mais la faire beaucoup plus souvent que toutes les 6 secondes Donc le but de Gaming sera littéralement De faire la compétence autant que possible Qui fera de gros dégâts Maintenant, il y a des défauts à cela Des défauts dans le sens où On a vu qu'il ne s'infusait pas Pyro lui-même Donc qu'est-ce qu'on fait entre temps Qu'est-ce qu'on fait entre la compétence Parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre le lion Et faire qu'attendre En tout cas pas dans toutes les teams On veut faire autre chose Et bien c'est là un petit peu le problème de Gaming Il aime quand même avoir Bennett C6 Pourquoi Bennett C6 ? Parce que Bennett C6 va permettre A tous les personnages déployés dans son ultime D'être infusé Pyro S'ils ont une épée ou une lance C'est parfait pour Gaming En plus du coup d'apporter des dégâts en plus Son buff, son heal, etc Bennett va maintenir les points de vie de Gaming A plus de 50% Donc il pourra profiter de tous ses passifs Et réinvoquer le lion Et en plus il aura une infusion Pyro Ce qui permettra à Gaming en fait Entre sa compétence D'alterner entre attaque normale Puis compétence Donc tu n'auras pas de trou Dans la rotation Dans le DPS ici Mais vous allez voir que c'est pas tout rose non plus Avec Bennett C6 Parce que ça peut également Venir gêner Gaming Dans certaines teams Mais dans ses meilleurs teams Dans sa meilleure team Gaming veut Bennett C6 Mais Gaming veut aussi un autre personnage Dont on parlera plus tard C'est Souffle-nuage En effet, Souffle-nuage va permettre à Gaming De sauter plus haut Et de booster ses attaques plongées La compétence de Gaming Étant déjà comptée comme des attaques plongées C'est bénéfique pour lui Mais en plus Combiner Xionyun avec Bennett C6 Vous permet donc de faire Entre les E-plunges de Gaming De faire juste des plunges normales En Pyro Mais ça veut dire que Gaming Est dépendant de certains supports Il n'est pas obligé d'avoir ces deux là Mais ça va l'aider énormément Dans son DPS Maintenant qu'on a parlé de ça Gaming il a aussi des soucis Par exemple Quand vous faites la compétence de Gaming Vous pouvez vous faire cancel Ça veut dire qu'un ennemi Qui vous assène un coup brutal Peut vous faire tomber Et c'est assez critique Pourquoi ? Parce que si vous êtes pendant l'ultime De Gaming Et que vous faites la compétence Et que vous faites annuler Pendant la compétence d'animation Vous n'allez pas toucher le sol Et si vous ne touchez pas le sol Et bien cela n'invoquera pas le lion Et le lion ne reviendra pas Et donc votre rotation Est littéralement finie Parce que vous devez attendre 6 secondes Le lion ne peut plus revenir Vous ne pouvez plus abuser De la réinstallation de compétence Donc ça c'est dangereux Ça ne va pas arriver tout le temps Ça m'est arrivé quelques fois Mais il se peut A des mauvais timings Si vous n'avez pas de protection Que Gaming se fasse annuler Malgré sa rétention d'interruption Qu'on ferait par l'ultime Et si vous vous faites annuler Pendant la compétence C'est catastrophique Ensuite Il y a un défaut à Gaming Mais qui est propre au jeu C'est le ciblage automatique En effet La compétence de Gaming Va bondir vers l'ennemi le plus proche Ça veut dire qu'en fait Ça peut vous gêner Parce que si les ennemis sont On va dire Assez espacés Mais si vous faisiez une compétence Au milieu Vous les toucheriez Et bien là en fait Gaming va juste bondir Sur un ennemi le plus proche Et donc La compétence ne va pas réellement Être au centre Du cercle où il y a des ennemis Ce qui va vous empêcher des fois De taper tout le monde en même temps En plus de ça Si vous jouez avec Bennett C6 Ou même avec Bennett en général Vous êtes dépendant Du circle impact Donc du cercle de Bennett Encore plus du coup Si vous le jouez en C6 Et si vous jouez avec Shen Yun Et bien d'ailleurs Le ciblage automatique Qui peut vous jouer des tours Si vous faites de la haue au maximum Donc il y a quelques soucis mécaniques Qui sont pas inhérents à gaming Mais qui découlent en fait De supports Qui lui sont bénéfiques Et qui on va dire Dictent un peu son game style Son gameplay Mais néanmoins Ça reste un bon perso Qui veut faire le plus de compétences possible Qui peut riser de sa compétence Pendant son ultime Et qui entre temps Voudra soit faire des attaques normales Pour déclencher des ultimes Ou alors taper Pyro S'il est avec Bennett C6 Ou faire carrément Des attaques plongées S'il est avec Shen Yun Si vous vous demandez Les aptitudes à monter avec gaming en priorité C'est sa compétence Peu importe les builds que vous jouez C'est ce qu'il faut prendre en priorité Ensuite ça dépend Si vous jouez avec Bennett C6 Et bien ça sera L'attaque normale augmentée Puis l'ultime Parce que vous aurez l'infusion Pyro Et si vous ne jouez pas avec Bennett C6 Dans ce cas là Ça sera d'abord compétence Puis ultime Et en dernier normal attaque Maintenant qu'on a vu ça Parlons de ces constellations Et ça c'est important Rassurez-vous d'ailleurs Durant le showcase Je vous montrerai une partie gaming en C0 Parce que vous voyez très bien que la lumière est C6 Mais j'ai pu faire mes tests en C0 Avant de les activer Ces constellations étant 4 étoiles Elles sont on va dire Importantes en général Parce que beaucoup plus Accessibles Entre guillemets Que des constellations de 5 stars Donc voyons voir un petit peu Ce que ça propose La C1 fait que gaming récupère des PV Lorsque le lion le rejoint Et le lion le rejoint très souvent Ça c'est bien pour vraiment assurer Que gaming n'est pas sous le seuil De 5% de points de vie Pour toujours bénéficier De tous ses passifs Et tous ses bonus Ensuite Il a la C2 Ce qui fait que lorsqu'il reçoit des soins Qui excèdent ses points de vie Et bien il a plus de 20% attaque Ça sera bien Mais attention par exemple Bennett ne peut pas lui-même Déclencher ça Parce qu'au-delà d'un certain seuil d'HP Bennett ne vous soigne plus Mais si vous avez Sean Nune Ou même les soins de gaming Ça peut évidemment passer La C3 donne 3 niveaux sur la compétence Ce qui est bien La C4 La C4 très importante Fait que lorsque gaming Touche un ennemi Avec sa compétence élémentaire Il récupère 2 points d'énergie Ce qui va drastiquement réduire Son coup de air Entre 25 et 35% La C5 va augmenter De 3 niveaux à l'ultime Et la C6 Et bien Va augmenter de 20% Le taux critique de la compétence Et de 40% Le dégâts critique Et ça va également Améliorer la portée d'attaque Donc pour faciliter Les dégâts de zone Et donc c'est vraiment Une très grosse constellation Un peu près Il y a une différence De 40% brute Entre un gaming C0 et C6 Mais surtout La C4 aide énormément Au build Et la C6 aide énormément Dans des scénarios Aoe Qui peuvent résulter Un encore plus gros gain de DPS Les constellations Hormis C4 et C6 Sont beaucoup moins importantes A la limite C3 pour le niveau sur le E Et c'est tout Est-ce que c'est must pool ? Non Mais c'est vivement conseillé D'avoir des constellations de gaming Notamment gérées au moins la C4 Maintenant Comment build gaming ? Alors On va commencer déjà Par son prérequis de air C'est très important Vous voulez A chaque rotation Évidemment Avoir l'ultime de gaming Pour son DPS Dans ce cas là Ça va dépendre De ses constellations De si vous avez la C4 ou non Si vous avez Bennett avec vous Et aussi Comment vous jouez vos rotations Avec Bennett Donc là vous avez la charte Donc vous enlevez entre 25 et 35% De air de prérequis Si vous avez la C4 Si vous êtes solo pyro Il vous faut 180% de air En C0 Vous pouvez déduire Si vous avez la C4 Si vous n'avez pas bonus Si vous avez Bennett Mais qu'il ne fait qu'une compétence Qu'en plus les particules Ne viennent pas sur vous Et bien dans ce cas là Il faut 170% de air en C0 Si par contre Bennett Fait deux compétences par rotation Mais que les particules Ne reviennent pas à gaming Il vous faut 160% Mais si Bennett Fait deux compétences Et que les particules Vont à gaming Ce qu'on appelle donc le funnel Et bien Il vous faut 150% de air Bien sûr la C4 aide énormément en cela Favonus aussi Et si par exemple Vous jouez en mono pyro Admettons avec Xiangling en plus Plus Bennett Dans ce cas là Vous pouvez drastiquement baisser le air Donc le air va osciller en C0 Entre 150% et 180% Vous enlevez si vous avez des favonus Et si vous avez la C4 Ca va plus osciller Des fois même entre 110-115% A 150% Donc ça va grandement aider Pour le build Pour la main stat de gaming Vous voulez sur le sablier De la maîtrise élémentaire Si vous jouez avec des compétences A réaction bien sûr Et aussi si vous jouez Avec Bennett Parce que Bennett apporte déjà Trop d'attaques Et donc Il y aura un rendement décroissant Si vous jouez un sablier attaque Mais si vous ne jouez pas Bennett Ou que vous ne jouez pas De team à réaction Dans ce cas là Mettez un sablier attaque Pour la coupe Ca va dans 99% des cas Être la coupe pyro A privilégier Mais Dans des cas où Vous jouez par exemple Avec Furina Et admettons Je sais pas moi Kazuha Et que vous ne jouez pas Bennett Donc vous avez en fait Beaucoup de dégâts élémentaires Déjà présents dans la team Et pas de buff attaque Et bien la coupe attaque Peut être envisagée Surtout si elle a des bonnes substats Bien meilleures que votre coupe pyro actuelle Et puis bien sûr Le casque Ca sera Taux critique Ou dégâts critiques Selon vos stats Il vous faut maintenir Un ratio de 1 pour 2 Donc par exemple Si vous avez 75 taux critique Il vous faut 150 dégâts critiques Pour les artefacts Je vais partir du principe Qu'on va jouer une team Disons à réaction Dans ses meilleurs teams Dans ce cas là Vous avez 2 sets Qui sont au même niveau Vous avez le set Marais-chaussée Et le set Sorcière Marais-chaussée En 2 pièces C'est pas forcément Le plus utile Ca va augmenter Les dégâts tactants mal chargés Ca sert si Vous jouez par exemple Sans plunge Avec Bennett C6 Et donc sans chien yun Par exemple Mais c'est pas ça Qui va réellement Être important C'est le 4 pièces 4 pièces Qui va augmenter de 36% Le taux critique A gaming Et gaming On a vu Qu'il pouvait le proc Quasiment instantanément Avec son passif Et ses compétences Et son ultime Donc c'est très bien Et c'est du même niveau Que le set sorcière Qui va augmenter Dégâts pyro Et permettre à vos compétences D'augmenter encore plus Les dégâts pyro Et aussi augmenter Les dégâts de réaction Ca c'est bien Si vous faites du coup Des réactions évidemment Les meilleurs teams de gaming Font des réactions Donc le set sorcière Et marais-chaussée Sont équivalents Evidemment Si vous jouez marais-chaussée Il faudra bien équilibrer Les stats Parce que par exemple Si vous avez marais-chaussée Plus c6 Plus chan yon Vous aurez beaucoup de tc Si par contre Vous n'avez aucun de ces deux bons sets Notez que vous pouvez aussi Jouer le rêve doré Dans une team à réaction Rêve doré Qui va augmenter Le M L'attaque et aussi le M Donc ça c'est très bien Si vous jouez une team Monopyro par exemple Ou je ne sais pas moi Surcharge Dans ce cas là Vous pouvez envisager le set Marcheur de feu Qui sera bien sur gaming Et puis Vous avez aussi le set Vermillon Ça c'est généralement Moins bien que les autres options Surtout si on joue avec Bennett Qui donne déjà énormément d'attaque Pour les armes Ça va dépendre Si l'en C0 ou C6 Ça va un petit peu bouger Donc je les ai mis dans l'ordre Vous avez vu qu'en fait C'est une tranche De DPS à portée De dégâts à portée La base C'est l'ombre tidal C'est la clé mort de fontaine Qu'on peut crafter A 100% Qui est bien Qui est une bonne option Free to play dans tous les cas Et on voit qu'il n'y a pas Une grande différence Entre les meilleures armes 5 étoiles Et même 4 étoiles Par rapport à l'arme free to play Donc ça c'est cool Maintenant Quelle est sa meilleure arme ? Donc pour moi En pratique Sa meilleure arme en général Ça va être soit la fluorescence Une arme 4 étoiles Qui va augmenter votre M Et augmenter votre dégâts Si l'ennemi est affecté Par électro ou hydro Mais Il y a des cas en pratique Où ça peut troll Et il n'y aura peut-être pas l'aura Ça c'est à noter Mais c'est une très bonne arme Surtout qu'elle est 4 étoiles en R5 Mais il y a aussi celle Qui va toujours être constante Ça va être la brise pierre L'arme dito Qui sera excellent Et pour moi on va dire La meilleure option en général De très peu Mais elle est là Puis Une option qui peut théoriquement Des fois dépasser ces armes là C'est L'ossature du dragon Une arme battle pass Le problème C'est que l'ossature du dragon Surtout si vous jouez sans protection Et les teams de gaming Sont sans protection Et bien Vous n'aurez peut-être pas Tous les stacks Et donc L'effet va baisser Pour ça que Je la mets dans le top tiers L'ossature Mais pour moi en pratique Elle est moins forte Ensuite Vous avez des armes Qui sont tout à fait honorables Comme le condamneur Le verdict pardon L'arme de Navia Qui est extrêmement forte Qui donne TC Attaque etc Même si vous ne pouvez pas profiter De l'effet à 100% Vous avez également La balise des roses Donc l'arme de Deya Qui est extrêmement forte Pour gaming Il n'a pas l'effet des HP Des points de vie Mais ça c'est pas grave Il s'en fiche Donc c'est excellent Et puis en dessous Vous avez la fleur de maille Qui va augmenter L'attaque et le M Qui est une très bonne option Et qui a été gratuite autrefois Vous avez aussi évidemment La mort du loup Qui est une bonne option Qui donne néanmoins Beaucoup d'attaques Surtout si vous jouez déjà Avec Bennett Ça peut être un peu overkill Voilà Vous avez des options Qui sont gratuites Et qui sont très fortes Et même des options 4 étoiles Compétitives avec les armes 5 étoiles Comme la fluorescence Ainsi comment est build Mon gaming Alors mon gaming Il est 90 Il a la balise de la mer de roseau Il est C6 Couronne sur la compétence Puis 8 8 sur la normale attaque Et l'ultime Je suis en 4 sorcières De mon côté Avec cette plume là TC attaque TC Une fleur DC ER attaque Un sablier attaque Avec DC EMTC Une coupe pyro Avec attaque et TC Et un casque d'essai Avec beaucoup de EM et du TC Si j'avais la brise pierre L'arme d'ITO Je pense que j'aurais joué En maraise OC Voilà je vous le dis Maintenant J'ai 2300 attaques En réseau pyro Mais gaming est quasiment Tout le temps en réseau pyro 145 de EM Ce qui est un petit peu léger Dans le sens où On veut par exemple 180 de sens A un bon spot J'ai 78,5 taux critiques 173 dégâts critiques Et 111 énergie recharge Le ER peut me jouer des tours Je ne vais pas vous mentir Et donc des fois Il faut que je joue Favonus Même si mon gaming est C6 Pour le taux critique J'ai 78,5 Mais je passe à 98,5 Sur la compétence Avec la C6 Et Shannon peut me buff De 4 à 10% de TC Sur les attaques plongées Voilà Maintenant Parlons des teams De gaming Mais Il faut déjà établir Les règles Concernant ce personnage Parce qu'il faut bien l'entourer On va essayer de voir un petit peu Des catégories de personnages Qui vont bien avec lui On parlera ensuite De différents archétypes De gaming Son archétype Évaporation Puis fonte Puis surcharge Puis monopiro Etc Gaming Si vous voulez faire de l'évaporation Dans ses meilleurs teams Il vous faut choisir Un personnage hydro Ici vous avez Les 4 prétendants au titre Selon moi Le meilleur reste Furina Surtout si vous jouez avec Sean Yon En plus de ça Furina vous permet D'appliquer hydro Sans que gaming A faire des attaques normales Comparé à Xingqiu Yalan Ensuite Vous avez Xingqiu Yalan Qui sont peuples Au même niveau Xingqiu ce sera Pour une meilleure application hydro Et pour les raisins d'interruption Et l'aspect défensif Et Yalan Ce sera pour les damage Puis vous avez en dernière Kokomi Qui va apporter du soin L'application hydro Mais qui sera moindre on va dire Mais selon moi Je préfère largement Furina Notamment avec un soigneur Puis sinon c'est Xingqiu Yalan Mais il y a une particularité Avec Xingqiu Yalan Parce que Vous allez voir que c'est un peu compliqué Si vous avez Bnet C6 par exemple En fait le problème C'est que si vous avez Bnet C6 Notamment avec Yalan par exemple Il se peut Que l'auto attaque De gaming Puis vous troll Efface du pyro Et on va dire Vole la vape De votre compétence élémentaire Par exemple Et c'est pas ce qu'on veut Vu que c'est la compétence Qui fait des gros dégâts Ainsi Des fois il sera Conseillé D'initier L'animation De l'attaque normale De gaming Mais ne pas la conclure Juste pour déclencher L'ultime de Yalan Mais sans que le coup de gaming Touche l'ennemi Ça c'est uniquement un problème Avec Bnet C6 Si vous n'avez pas Bnet C6 Vous pouvez juste du coup Faire une attaque normale Ça fera des dégâts physiques Pas très jolis Et Yalan pourra quand même Déclencher du coup son ultime Ensuite généralement On aime bien mettre Du coup un personnage À Nemo Ça sera Xianyun Qui sera privilégié Pourquoi ? Parce que Xianyun Elle apporte énormément à gaming Elle le heal Donc elle s'assure que gaming Soit toujours à plus de 50% HP Et même puisse se faire overheal Pour déclencher sa constellation Elle s'assure que gaming Fasse encore plus mal Avec sa compétence Elle permet à gaming De faire des attaques plongées Ce qui a une très bonne synergie Avec Bnet C6 Et leur kit en général Et elle baisse la résistance Évidemment à Nemo Jin C'est une autre option Qui est intéressante Qui va également soigner Jusqu'elle sera moins bien Globalement parce qu'elles ne peuvent pas Attaques plongées Ces deux là Xianyun et Jin Ont une très bonne synergie Si vous jouez avec Furina Kazuha lui par contre Elle n'a pas de bonne synergie Avec Furina Mais néanmoins A un boost de déga alimentaire Peut facilement double swirl Double dispersion Et c'est Kazuha en général Qui peut grouper les ennemis Qui fait très mal Et puis en dernière option Vous avez Sucrose Voilà Donc voilà C'est les deux archétypes à retenir Parce que vous allez voir Que ça va nous servir Dans la catégorie Dont on va parler maintenant A savoir Le meilleur archétype de gaming C'est meilleur team Les teams évaporation Pour l'évaporation Pourquoi on privilégie Justement la vape Par rapport au melt ou autre Parce que gaming Il fait donc du reverse vape Donc de l'évaporation inversée Ça veut dire qu'on applique Une aura pyro Sur une aura hydro Déjà existante Et en fait Vu que c'est du coup Une réaction inversée Et pas une réaction directe L'unité d'aura pyro Qu'on applique Sur l'aura hydro Sur l'ennemi N'est parfois pas assez puissante Pour complètement enlever l'aura hydro Ça nous permet en fait A chaque coup de gaming De faire des compétences élémentaires Et de les vape Néanmoins Il y a quand même des cas Où si admettons Vous êtes dans les airs Et que l'aura hydro N'a pas encore eu le temps De se rafraîchir sur l'ennemi Libre à vous d'attendre Un petit peu De temporiser un petit peu Pour vous assurer de vape Parce que si L'aura hydro N'a pas le temps de venir Et que gaming Applique de l'aura pyro Et bien ça veut dire Que vous allez perdre une vape Et ça c'est terrible C'est pas ce qu'on veut Et en plus le vape Il n'y a pas que ces raisons là Parce que le vape Il y a aussi des personnages trop forts Les personnages hydro Furina Yelan Singshou On va donc parler de sa meilleure team Sa meilleure team Ça sera Furina Xiangyun Et Bennett Bennett évidemment Pour le buff attaque monstrueux Pour la résonance pyro Pour l'infusion pyro Si vous l'avez c6 Xiangyun Pour le swirl pyro Le swirl hydro Le soin Le buff attaque plongée Pouvoir permettre à gaming D'attaque plongée Encore plus Furina Permet de buff la team Avec ses fanfares De faire des bons dégâts hydro D'appliquer hydro Pour que gaming puisse faire Des évaporations La team est une synergie parfaite Parce que Shannon et Furina Synergisent parfaitement Pour le buff Et en plus de ça Furina ne requiert pas à gaming De devoir faire des attaques normales Pour qu'il déclenche son application hydro Essentiellement dans cette team là Vous voudrez une fois Que votre setup est mis en place Enchaîner entre Compétences Gaming Puis attaque plongée gaming En boucle Et vous allez pouvoir Vape Chaque coup de gaming Si vous faites bien la rotation Vous allez également Pouvoir Faire Une dispersion pyro Et hydro Et ça c'est important Je vois beaucoup de gens Dire oui mais au final J'aime pas trop cette team là Et c'est une team qui est un peu compliquée Parce qu'on ne peut pas Double Swirl avec gaming Je suis d'accord que c'est compliqué Mais c'est possible C'est possible Et j'ai trouvé du coup Une solution un peu plus réaliste Pour faire ce Double Swirl Avec une rotation Dont je vous ai déjà parlé Dans la vidéo Guide Shen Yun La rotation La rotation c'est de faire Ultime Furina Compétences Furina Puis ensuite de prendre Shen Yun De faire Compétences Shen Yun Ultime Shen Yun Donc là vous avez Les stacks de fanfare Qui se build Ensuite vous prenez Bennett C6 Vous faites Ultime Bennett Compétences Bennett Normal attaque de Bennett Ce qui va donc appliquer Laura Pyro Là cette dernière normale attaque Vu que l'ultime Et la compétences Auront servi à enlever Laura Hydro Et puis là vous allez Reprendre Shen Yun Faire une attaque normale Ce qui va faire une dispersion pyro Et là vous pourrez Prendre Gaming Et donc dans cette rotation là Furina pendant toute la rota Aura 50% de Swirl Hydro Et Gaming aura 80% De Swirl Pyro Dans sa rota Et donc ça Ça vous permet de double Swirl de manière efficace Et c'est pour moi La rotation la plus optimale En pratique Et c'est pour ça que moi J'ai préféré d'abord mettre Ultime puis compétences Furina Plutôt que d'abord faire Compétences puis ultime Surina Qui est normalement plus optimal En termes de temps Mais qui pour moi Est trop restreint En termes de timing Pour faire la dispersion pyro Avec Shen Yun Après Bennett Bon maintenant Attention Vous n'êtes pas obligé De respecter la rotation Et vous pouvez juste vous dire Ok ça me saoule trop C'est trop compliqué Je vais pas faire De dispersion pyro Et vous aurez raison Parce que c'est compliqué Et dans ce cas là Pas besoin de faire Des trucs bizarres avec Bennett Vous faites juste Surina compétence ultime Shen Yun compétence ultime Bennett ultime compétence Je joue gaming Et basta Et là c'est pas grave Vous perdez un peu de DPS Sauf que vous êtes pas compliqué La vie En plus de ça C'est optimal Si vous avez plein d'ennemis Qui sont espacés Si vous avez plusieurs waves Parce que vous pouvez pas toujours Faire les meilleures rotations Et donc c'est ok Je vous rappelle d'ailleurs Que le 7 ombre de la verte chasseuse Ne se déclenche pas Si le porteur N'est pas sur le terrain Donc oui Même si Shen Yun Pour je ne sais quelle raison Fait une réaction Un swirl Alors qu'elle est off-field Pendant la rotation Si elle est off-field Le 7 verte chasseuse Ne se déclenchera pas C'est pour ça qu'on veut vraiment Proc les swirls de Shen Yun Quand elle est sur le terrain Enfin bref Cette team là Pour revenir un petit peu Aux performances Elle est théoriquement En monocible Une des meilleures teams du jeu Quand on la compare Des 5 stars C0 voire C1 Je parle par exemple Du Tao etc Cette team là Fait des dégâts qui sont monstrueux Si vous arrivez à vape Chacun de vos coups Et permet de clear En un temps record Notamment les boss Mais elle se débrouille Egalement en AOE Elle n'est pas à rougir Mais il y a parfois Quelques soucis en AOE Par exemple Le target de gaming Qui va vous empêcher De faire une bonne AOE Sur tous les ennemis Pareil pour les effets plongés Et même en général Contre des boss qui sont mobiles Vous êtes dépendant de Bennett Vous êtes dans le circle impact Ça c'est un gros défaut Mais la team est Théoriquement La meilleure des teams Pas la plus simple à jouer Ça je vous l'accorde Mais excellente Maintenant Dans ces teams Vous pouvez évidemment Remplacer Furina Par Xingqiu Par Yelan Comme je l'ai dit plus tôt Ça sera selon moi Moins efficace Et si vous avez Bennett C6 Faites gaffe Parce que l'attaque normale De gaming Va faire du pyro Donc vous pouvez des fois Vouloir initier l'animation De l'attaque normale Pour déclencher le team De Xingqiu et Yelan Sans pour autant Finir l'animation De l'attaque normale Pour pas qu'elle connecte son coup Et qu'elle applique l'aura pyro Jusqu'elle applique le raidro De l'ultime de Yelan Ou Xingqiu Ça c'est à noter Maintenant Vous avez aussi D'autres options De remplacer Xianyun Alors ça c'est possible Vous pouvez remplacer Xianyun Et mettre Kazuha Pourquoi Kazuha Par rapport à Xianyun ? Ça serait éventuellement Pour un scénario Multi-cible Pour que Kazuha Puisse faire du grouping Mais ça sera Beaucoup moins fort En mode de cible Ça je vous le garantis Même si c'est Kazuha Que mettre Xianyun ici Par contre Kazuha Aura beaucoup plus De facilité A double sword Donc ça c'est cool Mais pour moi Kazuha N'est pas plus optimal Que Xianyun Dans cette team là En tout cas Dans sa meilleure team A gaming C'est la même chose Du coup pour Sucrose Mais vous avez Une autre option De vape Qui est celle Sans Bennett Et ça ça peut plaire A pas mal de personnes Pourquoi ? Parce que c'est une team Qui est simple à jouer C'est la team La plus simple de gaming Vu que vous n'êtes plus restreint Avec le cercle de Bennett Que vous avez une application Hydro Qui est beaucoup plus soutenue Donc vous pouvez veip A chaque coup Sans vous creuser Les méninges Et sans possibilité de fail Mais c'est juste Moins puissant théoriquement Que la première team Dont je vous ai parlé C'est la team Gaming double hydro En fait Ça ressemble énormément A la team de Tao Dans le sens où on prend Gaming Xianyun Ça peut être Jin aussi Puis on prend Furina Yelan C'est évidemment La team la plus simple Parce qu'en fait Vous allez uniquement Vous contenter de faire Une dispersion hydro Pour Furina Yelan Qui sera très importante Parce que vous aurez Beaucoup de dégâts au field Furina Yelan Vont assurer L'application hydro De gaming Elles vont boost Toutes les deux Gaming Qui aura également Un buff d'attaque plongée Grâce à Xianyun Vous ne ferez pas D'attaque plongée Ça ne sert à rien Avec gaming Vous n'avez pas d'infusion pyro Donc vous n'avez pas Faire un attaque plongée Mais faire des dégâts physiques Vous allez cependant Faire des attaques normales Qui seront en dégâts physiques Pour déclencher Yelan Et vous ferez Attaque normale E Attaque normale E Attaque normale En boucle Vous pourrez normalement Vape chacune de vos compétences Appliquer le ride row De manière soutenue Il y aura moins de soucis Et vous ferez de bons dégâts Et ça sera plus flexible Et vous n'êtes même plus Limité Et soumis Au circle impact De Bennett Vous n'êtes plus limité A une zone Vous pouvez aller n'importe où Donc c'est la team On va dire la plus libre De gaming Très efficace En pratique Beaucoup plus que les teams Avec Kazuha et autres Et je la mettrais en fait Limite en deuxième place Derrière sa meilleure team La plus optimisée Mais Le problème c'est que finalement Essentiellement Quand on joue cette team là On joue un peu une team Utao budget quoi au final Vu que c'est la même team Utao mais en moins efficace Mais qui reste néanmoins très forte C'est une variation Qui moi qui m'a plu Que j'aime beaucoup Qui était la plus facile à jouer Et la plus agréable Mais qui n'était pas La plus optimisée Donc voilà J'ai couvert un petit peu Toutes les variations De gaming en vape Ce sont ses meilleurs teams Là où il fera le plus mal Normal Des supports got here avec lui Et lui même A des gros ratios Donc c'est logique Que ça fasse énormément de dégâts Maintenant Parlons de l'archétype Fonte Alors l'archétype Fonte Est un peu moins populaire Pourquoi ? Parce que tout simplement Les supports cryo Sont juste moins fort globalement Que les supports hydro Mais les teams ne vont pas rougir néanmoins Vous avez donc plusieurs options Ici vous avez Rosalia Ganyu Kaeya Leila par exemple Rosalia pour moi c'est la meilleure Puis Ganyu Puis Kaeya Alors Kaeya Il peut être devant Ganyu Voir même devant Rosalia Mais c'est uniquement Si vous tuez des ennemis Avec un conseil de Kaeya Pour rafraîchir La duration d'une ultime En mono cible C'est beaucoup moins bien Donc ici le but avec gaming en mail Ce sera évidemment De faire donc des fontes directes Mais il faudra faire gaffe Il faudra faire gaffe Parce que ça sera encore plus tendu De faire des fontes Que faire des évaporations Comme je vous l'ai dit L'aura pyro est plus forte Que l'aura cryo J'ai donc pu tester plusieurs teams Le meilleur support à Nemo Selon moi sera toujours Shanyun Vu qu'en fait Elle va quand même booster énormément Les points de dégâts apportés Sur la compétence de gaming Et on voudra essentiellement Faire des fontes Sur la compétence de gaming Vous avez plusieurs exemples de teams Avec Rosalia Et Kaeya Ou même avec Furina Et Kaeya Parce que j'ai quand même Furina est quand même possible ici En final parce que Elle a une synergie de malade Avec Shanyun Donc elle va quand même booster énormément Mais attention Furina et Kaeya C'est pas fou en monocible Surtout contre un boss Parce qu'en fait Le boss ne pourra pas être gelé Et bah Furina des fois Va voler l'aura cryo Et ça va être un peu bizarre Donc si vous vraiment Vous voulez melt En toutes circonstances Mettez par exemple Gaming Shanyun Et admettons De cryo Ou remplacez Shanyun Par Bennett si vous le souhaitez Par exemple Mais notez Que si vous avez Bennett C6 Par exemple Ne faites pas d'attaque normale L'attaque normale Va voler l'aura cryo Et ça sera fini pour vous Il y a des cas où vous allez juste attendre Que la compétence soit rechargée Pendant l'ultime Et faire la compétence Dès que c'est possible Vous ferez de bonnes fontes Mais en soi Au final En termes de purs dégâts Ça sera pas aussi bien Que la team évaporation Vous n'aurez pas D'aussi bons dégâts au field Que Yelan Slash Furina Et la rotation de gaming Sera un peu plus compliquée Pour moi la team fontes C'est une team qui marche Notamment on va dire Avec un accès free to play Dans le sens Vous allez pouvoir faire Gaming Bennett Rosalia Kaya Donc c'est quand même 4 persos 4 stars Ensuite Une autre team pour moi Qui est sûrement plus fort Que la team fontes C'est la team Monopiro Alors la team Monopiro C'est une team qui est vieux Comme le monde Dans le sens où on joue Gaming Xiangling Bennett En dernier On met Kazuha Mais on peut aussi mettre Xiangyun si vous le souhaitez Xiangyun pour moi est cool Parce qu'elle va quand même Buffer Gaming Kazuha je dirais Qu'il est plus fort Pour le multi cible Ici si vous jouez cette team là Il ne vous faut pas De maîtrise élémentaire Donc vous vous en foutez De mettre de l'EM sur Gaming Vous vous en foutez De la fluorescence Vous vous en foutez De mettre de l'EM sur Xiangling Vous pouvez énormément baisser Le prérequis de R Des personnages Parce que vous avez 3 pyro Ca c'est cool Si vous avez Bennett C6 C'est encore mieux Parce qu'il influence pyro Notamment si vous jouez Avec Xiangyun Pour que Gaming puisse faire Des plunges pyro Evidemment La team elle est Forte en mono cible Et très forte en multi cible C'est une team Qui m'a vraiment surpris Et qui est très facile à jouer Parce que vous n'avez même pas Besoin de setup de réaction Même pas besoin de vous dire Ah est-ce qu'il y a Lora Cryo Lora Hydro Non on s'en fiche On juste on tape On bourrine On spam le clavier On spam la souris On spam la manette On spam le téléphone Et on tape dans le tas Et la team est forte La team est forte Pas de réaction C'est dégâts purs Bruts Et c'est une team mono pyro Avec 4 persos guttières Donc ça passe Ensuite Il y a la team surcharge Alors la team surcharge Elle est uniquement possible Avec un perso C'est chevreuse Chevreuse de préférence C6 Mais d'ailleurs Dans ce contexte là Dans le showcase Vous voyez qu'elle est C0 Parce que moi je n'ai que chevreuse C0 Mais c'est pas grave La team elle est forte Elle est encore mieux Si vous avez Bennett C6 Comme d'habitude Parce que Bennett C6 Infuse les attaques normales De gaming en pyro Et donc vous pouvez alterner Entre normal attack Uplunge Normal attack Uplunge Tout ça en étant toujours pyro Ça c'est cool Chevreuse va donc baisser La résistance électro Baisser la résistance pyro Et augmenter les dégâts électro pyro Si vous avez la C6 Et il vous faut bien sûr Donc un électro Alors un électro Ça va être Fischl Yemiko par exemple Voir même Beido à la limite Mais c'est celle que je préfère le moins Mais elle peut apporter du coup La résistance à l'interruption Donc ici C'est décent en mono cible Et en multi cible Mais je trouve que Globalement C'est moins fort Qu'une team mono pyro Cette team là Mais la team A le mérite d'exister Elle est forte Le setup est très minimaliste Dans le sens où Vous n'avez pas besoin De build EM Vous n'avez pas besoin D'attendre une réaction Ne serait-ce que la surcharge Pour consommer la cartouche De chevreuse Mais pas besoin de setup Une réaction Et d'être minutieux Sur gaming Pendant ses attaques Comparées à la team Evaporation Et la team fonte Donc c'est encore une team Qui est très forte On va dire qu'elle est un petit peu La soeur jumelle De la team mono pyro Quoi que juste au lieu de mettre La nemo Vous mettez chevreuse Et au lieu de mettre Shingling Vous mettez un électro Et puis la dernière team Qui est excellente en AOE Un peu moins Voir même beaucoup moins Monoscible Mais très forte en AOE C'est la team Burgeon Gaming Burgeon Alors gaming Burgeon Il vous faut quand même Du coup De l'EM Parce qu'en fait Le but va être De faire des points de dégâts Avec gaming tout simplement Mais aussi donc De déclencher Les graines d'endro Pour faire des burgeon Et les graines d'endro Ne scale qu'avec l'EM Et le niveau Donc l'intérêt de jouer EM sur gaming Est encore plus pertinent ici Donc la meilleure team pour moi C'est gaming Naida Furina Shionyun Parce que en fait Shionyun vous permet De faire des plunges Les plunges vous permettent Donc de faire des AOE pyro L'AO pyro permet de déclencher Les graines posées par Naida et furina Furina vous permet De générer de l'hydro Sans que gaming A faire quoi que ce soit Et Naida Bah Naida c'est OP Et en plus Naida Vu qu'elle fait son ultime Et que gaming est on field Et bien il bénéficie 100% de l'EM Conféré par l'arcon d'endro Donc c'est extrêmement fort Bon il y a deux arcons quand même Mais c'est très très fort En AOE Ça déchire Maintenant c'est une team en monocible Qui va avoir quand même Des lacunes Mais qui va Clear mais juste Elle aura des lacunes Donc globalement Je dirais que la meilleure team de gaming C'est la team évaporation Ensuite ça dépend Ensuite je mettrais Monopyro Puis Melt Puis ensuite Surcharge Et Burgeon Mais tous ces archétypes Pour moi sont un minimum bon Voir très bon Notamment la team vape Avec ses meilleurs supports Maintenant Et bien j'aimerais vous parler De gaming en C0 Parce que là Ce que vous avez vu C'est les gaming en C6 A partir de maintenant Jusqu'à ce que je dise Que ça s'arrête Tout ce que vous voyez actuellement C'est gaming en C0 Honnêtement Il se débrouille bien Gaming en C0 Il n'y a pas de soucis à se faire Vous allez clear le contenu Vous pouvez clear le contenu Et pour un 4 étoiles C0 Il se débrouille extrêmement bien Mais il est vrai Qu'avec la C6 J'ai ressenti une différence J'ai ressenti une différence Sur le build Dans le sens où j'avais besoin De build beaucoup moins de R C'était également plus facile à build Grâce à la C6 Qui augmentait mon taux critique Et aussi les dégâts Les dégâts sur la compétence C'était beaucoup plus élevé Avec la C6 Mais ça ne veut pas dire Que vous êtes obligé D'aller chercher A son plein potentiel Au moins la C4 Et la C6 Elle est sa conseille La plus importante également Mais en C0 Gaming Comme vous pouvez le voir Du coup à l'écran Il se débrouille Très 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 bien Et je pense que même en C0 Il est un voire le meilleur DPS on field 4 stars Même comparé à des 4 stars C6 Et donc ça c'est à noter Et si justement Gaming passe en C6 Et bien justement Parlons-en Parlons de gaming Max potentiel Quel est mon avis Et comment je le situe Par rapport à la méta Après plusieurs jours de test Maintenant le footage Que vous allez regarder Il va aussi entre Gaming C6 et C0 Ça ne sera plus Exclusivement du C0 Bon alors Gaming Mon avis dessus C'est un excellent DPS mono cible Qui a le potentiel aussi De faire de bons dégâts Sur une ou deux cibles supplémentaires Néanmoins Pour que gaming Exploite son kit au maximum Il a besoin D'être bien entouré Alors on va dire Que c'est pas forcément Un défaut Dans le sens où Plein de personnes A besoin d'être bien entouré Ou Tao a besoin D'être bien entouré Il n'y a que 9 illettes Qui s'en fout réellement Et qui peut même être tout seul Et tout clair le contenu Mais tous les DPS Normalement enfield Ont besoin d'être bien entouré Pour être surpuissant C'est le cas pour gaming Mais c'est encore plus Chiant avec gaming Vu qu'il y a aussi Le cas Benet C6 Parce que Benet C6 C'est pas une constellation Que tout le monde a Et que tout le monde veut activer Mais qui pourtant Fait une énorme différence Dans les rotations de gaming Surtout si vous jouez Avec Shao Nune Parce que si vous jouez Avec Shao Nune Qui est son meilleur support Et que vous n'avez pas Benet C6 Comment faites-vous Des plunges pyro ? Vous ne pouvez tout simplement Pas les faire Et donc vous perdez Beaucoup de dégâts Donc je dirais que gaming Est encore plus restreint En termes de team Pour exploiter son potentiel A son maximum Qu'une Wu Tao Ensuite gaming En parlant de Shao Nune Il scale énormément Avec l'investissement de Shao Nune Si vous avez le tome de Shao Nune Si vous avez la cd de Shao Nune Gaming va En profiter Extrêmement bien A défaut de pouvoir comparer gaming Par exemple A des 5 stars C6 Au final du coup Investir sur Shao Nune C6 Pour une whale Pour booster gaming Ca peut être ça un petit peu La comparaison Gaming ensuite Il est fort en C0 Mais il est monstrueux en C6 Comme du coup je vous l'ai montré Mais il a des défauts mécaniques Qui font qu'en pratique Ca peut être chiant Déjà le double swirl Pour sa meilleure team Le circle impact Avec Bennett Le fait de pouvoir Se faire cancel Pendant sa compétence élémentaire Le ciblage automatique Qui peut vous troll Dans des cas Multi-cibles Qui font qu'il a quand même Quelques défauts Et que même si théoriquement A un niveau similaire A Wu Tao Nuneco En pratique Ca peut être un peu différent C'est pourquoi Je pense qu'il peut prétendre Au top 5 mono-cibles En étant réaliste Gaming Ce qui est plus qu'honorable C'est incroyablement fort Notamment pour un 4 étoiles Et je le compare bien sûr Ici à des 5 stars C0-C1 Mais il y a des rotations Qui sont strictes Un setup long L'openor est long Furina Xiangling Ben etc C'est long Surtout pour le double swirl Qui font que Des personnages Même s'ils sont théoriquement En dessous de gaming En termes de DPS Vont parfois Clear plus vite que lui Comme admettons Navia Navia c'est l'exemple typique D'un personnage Qui théoriquement A un DPS Moins bien Que pas mal de personnages Mais qui en pratique Va les exploser Parce qu'elle a un bien meilleur Frontload Moins de setup Beaucoup plus flexible Et que Genshin au final Ce n'est pas qu'un jeu Vous avez juste un boss Qui ne bouge pas Qui a 5 millions d'HP Et qu'on peut taper librement En faisant toutes ses rotations parfaitement Ce n'est pas le cas Et gaming souffre énormément De ses aléas Mais même avec ses défauts Pour moi il reste Et il reste Le meilleur 4 étoiles DPS du jeu On-Field Un des meilleurs 4 étoiles du jeu Et une alternative Solide En tant que DPS Même comparé à des 5 étoiles Il est avec Utao et Liné Dans le top 3 Des meilleurs DPS Pyro du jeu En tout cas c'était ma vidéo Sur gaming J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura un petit peu Permis d'entrevoir Toutes ses teams Comment le build Mais aussi ses défauts Moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et à plus Sous-titrage ST' 501